Le Big Bang peut-il être remis en cause ? Depuis des décennies, le modèle du Big Bang est l'un des plus impressionnants de la science moderne. L'idée que tout l'univers, avec ses galaxies, ses milliards d'étoiles, de planètes, soit née d'un simple point, c'est fascinant. Un instant d'expansion qui a tout créé du vide interstellaire au moindre bout de poussière. Mais que se passerait-il si cette théorie, aussi puissante soit-elle, ne racontait pas toute l'histoire ? Si cette vision grandiose de l'univers était remise en cause ? De récentes découvertes et certaines anomalies commencent à semer le doute. Et si nous n'avions pas tout compris ? Existe-t-il un mystère plus profond, plus ancien, que le Big Bang ? Quelque chose qui pourrait bouleverser tout ce que nous pensions avoir compris sur l'origine de l'univers. C'est pourquoi on peut se demander si le Big Bang est réellement remis en cause. C'est donc parti, évoquant tout d'abord le Big Bang en lui-même. Nous sommes en 1922, en Russie, lorsqu'Alexandre Friedman, comme d'autres scientifiques, s'interroge sur les fondements de notre univers. Plus précisément, à sa naissance. Quelque chose de connu, à ce moment-là, ce sont les équations de la relativité générale d'Einstein. Ce dernier était d'ailleurs persuadé que l'univers était fixe, qu'il a une taille précise et qu'il ne grandira plus. Or, à cause de ces dites équations, Friedman est le premier à affirmer le contraire. L'univers serait en train d'évoluer. Cinq ans plus tard, c'est au tour de Georges Lemaitre, un Belge, d'apporter son point de vue dans un article des Annales de la Société Scientifique de Bruxelles. Ce sera lui qui estimera pour la première fois la constante de Hubble, mais ça, on y reviendra plus tard. Parallèlement à cette découverte, on commence à identifier les premières galaxies, grâce à un télescope, le télescope Hooker, situé à Los Angeles. Typiquement, une très célèbre galaxie enregistrée en 1923 est celle d'Andromède. Mais ce n'est pas tout. Couplé à cette découverte, arrive un scientifique du nom de Hubble. Ce sera lui qui prouvera que les galaxies s'éloignent de nous à une certaine vitesse. Il a prouvé d'ailleurs qu'il y a proportionnalité entre leur vitesse d'écartement et leur distance par rapport au système solaire. Pour résumer grossièrement, plus une galaxie est loin de nous, alors plus elle va s'éloigner vite. Ce phénomène est traduit par la loi de Hubble. Si vous souhaitez une image pour mieux comprendre, je vais m'adresser aux férus de pâtisserie. Imaginez que vous cuisinez un gâteau et que vous mettiez des lardons, des raisins, n'importe quoi dedans. Le gâteau va gonfler et, en particulier si vous avez mis de la levure, alors les lardons vont s'éloigner les uns des autres. Dans ma tête, il y a un Kouglof, mais vous pouvez imaginer ce que vous voulez. L'univers, c'est pareil. Il est représenté par un gâteau et donc les galaxies et tout ce qui le compose vont s'éloigner les unes des autres. Et évidemment, cette théorie, elle va tout droit dans le sens de l'univers en expansion de Lemaitre. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'en 2018, la loi sera renommée loi de Hubble-Lemaitre. Pendant la première moitié du XXe siècle, Vesto Slipher étudie les étoiles et, en particulier, leurs couleurs. On a deux possibilités quant à leur longueur d'onde. Soit elle est rouge, soit elle est bleue. Et dans la majorité des cas, c'est le rouge qui ressort. Mais alors, à quoi correspond ce rouge ? Vous connaissez peut-être l'effet Doppler. Imaginons qu'une ambulance passe à côté de vous. Elle fait un certain bruit, très désagréable pour les oreilles. Mais vous avez peut-être déjà remarqué que lorsque l'ambulance s'éloigne, on dirait qu'elle ne fait pas le même son du tout. L'effet Doppler, c'est pareil. Le rouge correspond à une nébuleuse en train de s'éloigner de nous. Et ce n'est pas le cas d'une seule nébuleuse isolée, c'est le cas d'absolument toutes les nébuleuses. En d'autres termes, elles sont toutes en train de s'éloigner. Et si on résume, cela veut dire que l'univers lui-même est en train de grandir. Pour comprendre comment on est arrivé à un univers en expansion, il faut remonter à la naissance de ce dernier. A la base, tout était contenu dans un point ridiculement petit, plus petit qu'un atome. Rien n'était physique, tout n'était qu'énergie. Et c'est ce petit point qui a permis à la matière, donc aux galaxies, aux étoiles, aux planètes, de se créer. Toute cette matière était contenue dans un petit point aux apparences insignifiantes. Et puis un jour, bam, cette boule explose et l'univers commence à se déployer, à une vitesse extrêmement rapide. A titre d'exemple, son rayon est multiplié par 10 puissance 50. Ce moment est appelé inflation cosmique. C'est à ce moment-là que le Big Bang a posé certaines bases qui seront bénéfiques pour le futur de notre univers. Les quatre forces fondamentales, donc gravitation, électromagnétisme, interactions faibles et fortes, sont nées. Et tous les objets que l'on retrouve dans la nature sont soumis à ces quatre forces. Autrement dit, sans elles, nous aurions un monde bien différent. Il y a tout d'abord eu la gravité, qui explique pourquoi les corps s'attirent mutuellement. Ensuite, on a l'interaction forte. Elle est le ciment des atomes et permet à la matière de rester unie. Presque tout de suite après est né l'électromagnétisme, qui dirige l'électricité et le magnétisme. Donc par exemple le fait que les aiguilles des boussoles pointent vers le nord sur Terre. Et finalement, qui dit interaction forte dit également interaction faible, et c'est elle qui va assurer la radioactivité des éléments. Les premières minutes de l'univers sont primordiales. Ce sont elles qui ont permis à notre univers de créer les premières briques de matière, comme la plus simple de toutes, l'hydrogène. Cet élément est le plus simple à former. Il contient un proton, un électron, mais c'est tout. Et il est donc normal de le retrouver parmi les premiers atomes formés, et comme un élément abondant dans l'univers. Et il ne faut pas non plus oublier que c'est en partie grâce à lui, grâce à des fissions, des fusions, etc., que la plupart des autres éléments ont pu se former. Cette phase, où les premiers atomes se sont formés, ainsi que les protons, neutrons, électrons, etc., c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Une période que l'on ne connaît pas bien en revanche, c'est celle qui suit l'explosion, la première seconde après le Big Bang. A ce moment-là, l'univers est bien trop chaud, bien trop dense, pour qu'on puisse l'étudier convenablement. En d'autres termes, cela reste un mystère. Et en fait, si on veut être plus précis, il y a une zone à partir de laquelle on est comme bloqué. Une zone qui s'apparente à un mur. A 10 puissance moins 43 secondes après l'explosion, c'est le mur de Planck. Entre l'instant 0 et ce mur, nous ne comprenons, nous ne savons rien, nous ne savons rien expliquer. Et ce qui nous pose problème dans la compréhension de la naissance de l'univers, c'est qu'avec cette densité tellement forte, les lois de la physique actuelle ne s'y appliquent pas nécessairement. Ou en tout cas, dans des variables différentes de celles que l'on connaît aujourd'hui. Il y a mes parents qui jouent avec la porte d'entrée, je ne sais pas ce qu'ils font. Typiquement, le temps au moment du Big Bang ne serait pas le même qu'aujourd'hui. On remettrait donc en question la notion de temps, mais également celle d'espace, car les deux sont liés. Bien, maintenant que je vous ai narré les premiers instants de l'univers, donc le Big Bang, voyons pourquoi il pourrait être remis en question. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur le Big Bang, j'en ai fait une vidéo. En décembre 2021, la NASA souhaite lancer un nouveau télescope dans l'espace. Le télescope Hubble, son cousin, reste encore en activité, mais il est bien moins puissant. Ce télescope, lancé fin 2021, est le télescope James Webb. En orbite autour de la Terre, il n'est ni gêné par les conditions météorologiques, comme la pluie ou la houle, ni par le soleil. En d'autres termes, sa position est idéale pour observer convenablement les confins du cosmos. L'une des missions les plus importantes du télescope James Webb, c'était de comprendre ce qu'on n'arrive pas à comprendre, donc les premiers instants de l'univers. On pensait tout d'abord qu'entre l'instant 0 et 300 millions d'années après, l'univers était très chaotique. On pensait que les atomes commençaient à peine à se former pour faire émerger les premières étoiles ou planètes. De plus, avec les télescopes, on ne regarde jamais des objets dans le présent. On voit toujours le passé, car la lumière a une vitesse finie. Cela signifie que la lumière met un certain temps à voyager entre l'objet que nous regardons et nous. Ainsi, même si la lumière est extrêmement rapide, elle n'est pas instantanée. Prenons l'exemple du soleil pour bien comprendre. Ce dernier se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre. La lumière met environ 8 minutes pour nous attendre. Donc, quand on regarde le soleil, on le voit tel qu'il était il y a 8 minutes, mais on ne le voit jamais dans le présent. Et par conséquent, si le soleil s'éteignait, on ne le verrait pas tout de suite, mais on le verrait 8 minutes après son extinction. Pareillement, si des extraterrestres observent la Terre et qu'ils sont situés à 65 millions d'années-lumière de nous. Ils ne verraient pas la Terre telle qu'elle est aujourd'hui avec nous les humains, mais plutôt les dinosaures. Cela fonctionne dans le sens inverse. Si on regarde une galaxie située à 8 milliards d'années-lumière il y a 8 milliards d'années, alors on les verrait telles qu'elles étaient il y a 8 milliards d'années. Néanmoins, pendant le temps que la lumière a pris pour nous parvenir, un certain temps s'est écoulé. Les galaxies, planètes et étoiles observées ont probablement dû changer. Certaines, s'il s'agit d'étoiles, ont pu exploser. Et je vous renvoie vers cette vidéo. Mais surtout, au-delà de ça, à cause de l'expansion de l'univers, elles se sont éloignées. Et ça, ben on ne peut rien y faire. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on observe toujours le passé, et que cet effet est d'autant plus grand qu'on observe des objets lointains. Ainsi, si on veut observer si un objet s'approche ou s'éloigne de nous, alors il faut observer l'état de la lumière dans lequel elle arrive. Si un objet est en train de s'éloigner, alors sa lumière ne va pas être exactement comme elle devrait être. C'est comme si le trajet avait été trop grand pour elle, et qu'elle était en quelque sorte épuisée. Ce phénomène se traduit par une longueur d'onde décalée vers le rouge. L'effet Doppler, donc, explique très bien ça. Plus un objet s'approche, plus elle engordons des bleus, plus un objet s'éloigne, plus elle engordons des rouges. Et parfois, la lumière reçue vire tellement au rouge, qu'elle bascule dans l'infrarouge. Or, l'infrarouge, on n'arrive pas à le détecter avec nos yeux d'humains. C'est pour cela qu'on a besoin d'un télescope capable de pouvoir voir dans l'infrarouge. Et devinez quoi ? Le télescope James Webb, l'est. Jusqu'ici, nous ne nous confrontons à aucun problème. Mais vous vous en doutez, ça aurait été trop beau pour être vrai. James Webb nous a fourni un bon nombre de clichés, dont certains assez particuliers. En fait, ils ont montré des galaxies qu'on n'avait jusqu'ici jamais observées. Des galaxies qui se seraient formées entre 350 et 450 millions d'années après le Big Bang. La forme de ces galaxies, leur lisseur et leur structure quasiment parfaite, a fait trembler la communauté scientifique. Pour une simple et bonne raison, ce n'était pas prévu. Parce que, entre 350 et 450 millions d'années, de telles galaxies n'auraient jamais dû se former. Ces galaxies, elles n'auraient pas dû exister. Et ça, ça pose problème. Ça pose problème pour deux raisons. Tout d'abord, on n'arrive pas à expliquer leur présence. Et ensuite, certains voient ça comme une preuve pour réfuter le Big Bang. Ainsi, ces galaxies, nées entre 350 et 450 millions d'années après le Big Bang, on ne s'y attendait pas. Et le problème de ces galaxies, c'est qu'elles sont non seulement très lumineuses, mais également très petites. Et ça, ça pourrait s'expliquer par le fait que ces galaxies comportent des étoiles très massives et très brillantes. Et peut-être que dans la phase chaotique de l'univers, c'est ce genre d'étoiles qui émergerait naturellement. Ces galaxies seraient donc composées non pas de beaucoup d'étoiles, mais d'étoiles très grosses et très brillantes. Mais alors, est-ce vrai ? Peut-on réellement remettre en cause le Big Bang ? Si on n'arrive pas à prouver que quelque chose est faux, alors il faut au moins tenter de prouver que ce quelque chose est vrai. Évidemment, un doute flotte au-dessus du modèle de Big Bang. Mais c'est presque rassurant, car c'est le principe même d'un modèle cosmologique de cette ampleur. Néanmoins, dans tous les cas, le modèle du Big Bang semble quand même être le plus réaliste que nous ayons trouvé jusqu'à présent. Ainsi, on peut rapporter plusieurs observations pour tenter de confirmer le Big Bang. La première découverte en 1964 qui valida en partie le Big Bang fut celle du fond diffus cosmologique. Ce dernier a été découvert complètement par hasard par deux scientifiques qui tentaient d'étudier la naissance de l'univers. Pour cela, il nous faut des télescopes capables de voir très loin. Je le répète, mais comme la lumière met un certain temps à arriver jusqu'à nous, si on regarde suffisamment loin, cela veut dire qu'on regarde dans le passé. Et les premières images qu'on a observées ressemblaient à ça. Elles ont ensuite été améliorées grâce à la technologie qui en a fait d'eux-mêmes, et on observe maintenant ce truc. En fait, ce fond provient d'un rayonnement très ancien, émis 380 000 ans après le Big Bang. À ce moment-là, l'univers était encore petit, dense, mais également très chaud. Entre-temps, l'univers s'est comme étiré, et par conséquent, il a refroidi. Cette image, c'est donc la plus ancienne qu'on puisse observer de l'univers. C'est la représentation de l'univers le plus jeune possible. Et ça, ça nous a permis de tirer quelques conclusions, comme le fait que le Big Bang se soit produit il y a 13,7 ou 13,8 milliards d'années. Grâce au satellite Planck, on a donc pu observer l'univers à sa naissance, et on remarque sur ce cliché qu'il y a des tâches rouges. Ces dernières sont des endroits où la température et la densité y sont plus fortes, et c'est d'ailleurs là que nateront les premières étoiles. On a couplé cette découverte à autre chose. On a remarqué que plus une galaxie est loin de nous, plus sa lumière nous apparaît comme fatiguée, comme si elle avait fait beaucoup de route. Et à ce moment-là, la théorie de l'expansion de l'univers était encore plus prise au sérieux, parce que la seule chose qui puisse fatiguer une lumière, c'est l'expansion de l'univers. Ainsi, l'expansion de l'univers et le fond diffus cosmologique sont deux preuves empiriques qui vont tout droit dans le sens du Big Bang. Encore une autre preuve, examinons le tableau périodique. Ce tableau, il recense tous les atomes, tous les éléments chimiques qui composent la matière. Certains, vous vous en doutez, sont plus abondants que d'autres. Ils ont chacun leur propriété, comme leur masse, leur taille, leur nombre de protons, etc. Parmi les atomes les plus présents dans l'univers, on retrouve beaucoup d'éléments légers, comme l'hydrogène ou l'hélium. Ces atomes, parmi les plus légers de tous, se sont formés durant la nucléosynthèse primordiale, dont j'ai déjà parlé. Ces trois explications, qui sont factuelles et empiriques, on a tenté de les expliquer. Et la théorie la plus probable qui confirme ces trois preuves, c'est le modèle du Big Bang. Ainsi, ce modèle est très certainement le plus juste de tous ceux qui tentent d'expliquer la naissance de l'univers, et il est d'ailleurs très consensuel. Ainsi, la découverte de ces galaxies ne nous permet pas d'invalider le Big Bang. On peut le remettre en cause, et c'est normal car c'est son but, mais on ne peut pas l'invalider pour le moment. Ces galaxies, elles ne suppriment pas le Big Bang, elles nous apportent seulement des informations qu'on n'avait pas jusqu'ici. On sait seulement que certaines galaxies se sont formées plus tôt que ceux qu'on pensait. Malgré tout, il y a certaines taches d'ombre que le Big Bang ne s'est pas expliquées. Typiquement, il y avait quoi avant le Big Bang ? J'ai tenté d'y répondre dans cette vidéo que je vous laisse aller voir. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, et je vous souhaite une excellente journée.